Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, la chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Winnett. Je ne sais plus comment dire ici, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous allez être là. On attend après le décompte de se faire mettre en ligne avec les internets, voir comment est-ce que ça va aller. Je vous donne le temps de bien vous installer, de bien prendre votre café pour les prochaines minutes qui vont suivre, nous serons ensemble. Ah, ça commence! Salut tout le monde, mettez des commentaires, mettez des thumbs up et surtout dites-moi d'où vous êtes. Si vous êtes capable, mettez des avatars qu'on vous voit bien. Salut, je vois une couple de filles, les filles sont bonnes. Les avatars, on voit, en tout cas, je ne suis pas capable de m'y mettre, mais on voit bien votre visage. Il y a des gars, c'est loin des fois, quand tu montres ton kiki ou ton coco, les avatars, c'est fait pour vous reconnaître. Puis moi, qui est très visuel, c'est le même que je vous reconnais. Il y en a, que ce soit Pierre, Alain, Nathalie, France, ne changez pas vos avatars parce que si Steph va vous parler, ça ne sera pas trop long. Mais bon matin, salut! Salut PA, Charlemagne, matin, Fort Coulonge, Todd, salut Lison, Daniel, Sylvain, Gatineau. Bon matin tout le monde! Hey, on rentre vraiment dedans. Bon matin, on va parler de techniques de chasse sérieuses, là, vraiment. Puis peut-être plus avancées aussi pour ceux qui veulent se lâcher un peu plus lousse, là. On va sortir nos techniques un peu plus hot pour le chevreuil. On va faire un petit éditorial sur le bord rayé. On va parler de produits, naturellement, parce que j'ai des questions sur ces produits. On va parler de gun. Mais, avant tout, on a lancé hier notre nouveau site web. Ceux qui sont là un matin et que vous avez une chance, bien, allez vous inscrire. Faites juste faire un fermonette.com. Allez voir notre nouvelle plateforme. On est bien, 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 bien content de ça. Beaucoup de travail, beaucoup d'ajustement. Même un matin, à 4h, si j'embarque, poum, le site n'était pas là. Parle avec la gang, ici. Hey, ouais, ouais, quitte-toi pas, t'apprends à faire une mise à jour. Ça va être correct, mais t'embarques dans ton show et tu te le quittes. Faites que depuis hier, bien, si vous voyez des changements sur le site ou des fois que ça ne va pas exactement, on est tout à prêt à ajuster ça, mais là, 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 à 7h15, bien, tout semble hyper efficace, hyper nice. Puis, je suis content parce que ce site-là, on l'a monté pour vous autres. Parce qu'on est allé avec, c'est sûr que par rapport à Coach, puis par rapport à On Jase, bien, on a vu qu'il y avait des demandes. Faites que quand vous embarquez sur le site, en fait, il y a 4 affaires qu'il faut que vous remarquiez, 5 affaires qu'il faut que vous remarquiez sur le site. La première, c'est en rentrant, bien, vous avez les spéciaux qui sont là ou les produits vedettes du temps où est-ce qu'on chasse. Faites que quand t'arrives, puis c'est simple, tu cliques là-dessus, puis ça t'emmène directement sur le lien pour avoir l'information sur le produit. Après ça, il y a 3 cases qui sont là. La première, naturellement, c'est On Jase. Donc, tout ce qui se passe avec On Jase, c'est là. À partir de ce matin, toutes, toutes, toutes les On Jases vont être là. Faites que quand, si, c'est sûr qu'on va streamer live, on va continuer à faire ça parce que ça prend une certaine adaptation. C'est sûr que j'aimerais ça streamer directement de mon site, mais là, pour le moment, les internet sites ne le permettent pas. Faites qu'on continue à passer par Facebook, par YouTube, puis on va y aller comme ça. Mais plus tard, le projet, c'est que je stream directement du site, que je fasse ça directement avec vous autres sur le site, puis vraiment avoir du fun. Après ça, dans le centre, vous avez les techniques. Donc, la technique du jour, la technique du mois, la technique du temps, peu importe comment est-ce que c'est. Mais c'est là que les techniques y sont. Donc, ça, c'est là. Puis, au bout, on a rajouté une section au blog. Donc, à toutes les fois qu'on va avoir un article qui va être intéressant, que ce soit d'aventure, de sentier, de 100%, de mois, quelque chose à pondre, quelque chose à arriver, ça va s'en aller là. Ça, c'est là. Ça, c'est le site, OK? Deux autres affaires qui sont importantes. Vous avez une case que vous pouvez vous inscrire sur le site. Donc, allez mettre votre courriel, allez vous inscrire sur le site. Si vous vous inscrivez à la millième, vous êtes automatiquement inscrit sur le site. Vous allez recevoir les informations, OK? Ceux qui s'en vont directement sur le site, bien, vous allez avoir... Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Les techniques, là, on jase. Parce que, tu sais, là, on jase, mon net, il est bien beau, il est bien fin, mais une fois de temps en temps, il est fatigué à 3 et matins. Puis ça, bien, vous allez le recevoir dans votre courriel. Fait que, tu sais, si t'es allé le mois à la bête à 3 et matins, tu peux juste dire, « Non, pas de mon genre, je veux juste avoir les techniques du jour, de la semaine, peu importe. Je veux juste avoir l'infolette, peu importe. » Puis là, bien, on va s'ajuster à ce que vous aimez et à ce que vous voulez. L'affaire qui est nice, par exemple, c'est qu'on va avoir un lien encore plus direct avec vous autres. OK? C'est ça, le but de l'exercice. C'est qu'on jase, c'est beau, Messenger, c'est bon. Mais là, à partir d'un matin, j'ai un courriel dédié à vous autres. Qui est dédié à ceux qui veulent, « Oui, oui, il marche un matin. Fais-moi pas capoter. » Il marchait, là. Tout était beau, tout était correct. Puis, comme je vous dis, on était prêt à s'ajuster. Là, tu me fais paniquer, honestique. Mais on s'ajuste, là. Donnez-nous un petit break, là. Mais tout est supposé être bon. S'il y en a qui sont allés dessus et que ça ne marchait pas, c'est peut-être vos... Ce qui est important, c'est que dans Google, faites juste faire « Fermonet.com ». Ben non, il marche. Tu me fais peur un matin. Tout fonctionne, tout est beau. Fait que ce qui est important, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en allant vous inscrire... Ah oui, c'est ça, je vous parlais du courriel. Il y a un courriel dédié à vous autres. C'est stef.onjase.fermonet.com. OK? Ce courriel-là, il est dédié à la gang. Fait que vous allez m'entendre souvent le dire pour que si vous voulez me rejoindre directement, c'est une case qui va s'en aller là, ça va être encore plus précis que Messenger. Fait qu'avec ça, on va être capable d'échanger de... Puis là, on va pouvoir faire des suivis. Tu sais, exemple, tu me demandes telle affaire, puis là, ben, on va pouvoir parler ensemble. En fait, c'est une ligne directe avec moi par courriel que vous allez avoir. Puis là, ben, on va avoir du fun, puis on va pouvoir s'amuser en tabouère avec ça. La dernière affaire. Ça, là, je suis tellement content de ça. Quand vous rentrez sur le site, là, je vais juste aller voir, je vais vous l'expliquer comme du monde, là, ici. Quand vous embarquez sur le site, OK, en embarquant, il y a une case. Ouais, tu sais, les internets, c'est comment c'est vite. OK, c'est ça. Il y a une case qui apparaît en haut, une case blanche avec une petite loupe à côté. Ben, là-dedans, ça ne te tente pas de niaiser, ça ne te tente pas de faire quoi que ce soit. Tu cliques dedans. Par exemple, tu marques pré-orbital. Pré-or-bi-tal. Tu fais, tu pèses sa petite loupe, pousse. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça vous sort tous les produits qui sont avec le mot pré-orbital. Donc, ça va être rapide, ça va être nice, ça va être correct. Puis n'importe quoi, mettons, tu marques chevreuil, ça va apparaître. Tout ce que le chevreuil, du moment, ça sort là. On a travaillé fort pour essayer de vous mettre ça simple, de vous mettre ça cool, puis que ça aille super bien. Donc, on est bien, bien, bien content de ça. Et, naturellement, je n'étais pas pour laisser ça comme ça. Si vous êtes sur la page de coach, puis ma page perso, bien, c'est sûr qu'à matin, si vous me pognez, c'est à cause de ça. On a parti un concours avec ça. Tous ceux qui sont inscrits au site de la Faire Monette, tous ceux qui vont s'inscrire au site de la Faire Monette, donc, on va faire tirer. Quand je vais arriver dans l'Ouest, ça vous donne une couple de jours, je vais en parler à trois jours, ça vous donne une couple de jours pour vous inscrire, puis recevoir les courriels, puis être sûr que vous recevez bien les communications, puis tout le kit. Puis, on va faire tirer 250 pièces de produits deux fois. 500 pièces de produits. Vous allez avoir le choix de choisir ce que vous voulez. On va vous donner un code d'accès. Vous allez rentrer sur le site, t'achètes 250 pièces de produits comme ça te tente, puis tu vas pouvoir le recevoir directement chez vous. Même si j'arrive dans l'Ouest. On va se donner une couple de jours. Tu sais, je pars dans l'Ouest dimanche. Je vais arriver probablement mardi. Fait que mardi ou mercredi, on va faire le tirage des 500 pièces de produits que vous allez pouvoir recevoir directement. Dans les questions que j'ai reçues beaucoup, il est-tu trop tard pour commander sur le web? Non, mais ce que je vous conseille beaucoup, par exemple, c'est d'aller dans les boutiques, parce que dans les boutiques, vous allez l'avoir en main, vous allez partir tout de suite avec. Si, admettons, vous voulez commander par le web que dans votre région, il n'y a pas les produits, bien, allez simplement taper sur Farmonet, puis allez vous choisir ce que vous voulez, en fait, tu comptes. Puis, normalement, là, on fait trois expéditions par jour. Une le matin, une le midi, une le soir. Fait que, normalement, en dedans, si vous êtes d'une ville, mettons que t'es chanceux, tu vas l'avoir en 12 heures, 24, 48 heures maximum. On travaille fort pour vous envoyer ça tout de suite pour ne pas vous manquer vos chasses. Ça va être livré directement à votre porte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Grosse patente à soir. Chasse-et-pêche 2.0 arrive. Serge, il est sorti du bois. Fait que là, bien, il lance ses lives qui fait à toute plus, il me semble. Naturellement, bien, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Je l'ai appelé, je dis, « Hey, moi, c'est avec toi en soir pour ta première. Bien oui, viens-t'en, on va triper, on va avoir du fun. » Fait qu'à ce soir, 7h30, on va être en live avec Serge Lapproche à CEPH 2.0. Naturellement, on lance la saison de chevreuil. Ça vous tente de vous craquer net, ça va être là. Puis en plus, on va pouvoir discuter en live avec vous autres directement. Fait que si vous avez des questions, on va vous répondre directement là puis on va s'amuser. Serge, il m'a dit qu'il y avait un ou deux autres invités, mais moi, je ne suis pas bon. Fait que vous êtes mieux d'être là, vous allez savoir c'est qui. C'est la meilleure façon. Mais à ce soir, 7h30 sur Chasse Lapproche 2.0, on va streamer ça puis on va être en live avec vous autres pour parler de chasse au chevreuil. À matin, j'exploserais tellement que c'est hâte. Asti, j'ai hâte de partir à la chasse. OK, on va se calmer s'il faut que je fasse le show puis je me place. Mais hier, j'ai travaillé, il n'avait pas la tête à rien. Il n'avait la tête. On a une expression chez nous, vous ne la direz pas parce qu'on me lave la bouche avec du savon. Mais hier, je n'étais pas productif. Aujourd'hui, je réduis au minimum puis là, j'ai des troubles avec l'entrepôt. Asti, l'entrepôt, c'est de la boîte à aujourd'hui. Il faut que j'en régle ça. Je vais être plus productif de monter dans le Skyjack que d'essayer de faire n'importe quoi d'autre. En tout cas, ainsi soit-il et j'ai hâte en tant que d'autres de m'en aller dans le bois. OK, dans les questions, je me suis fait demander, je ne sais pas comment ça se fait, ça a sorti tout d'un coup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans l'industrie qui a parlé de ça, mais j'ai eu beaucoup de questions sur le Night Shift. Ce produit-là ici qu'on fait, c'est un produit qui a marqué ça aussi. Est-ce que je vois ça? Il y a trop de commentaires à bordel. Est-ce que ça soit un de ma gang qui a marqué ça matin? Non, c'est pas ça. OK. En tout cas, vous diriez, les commentaires, c'est ça qu'on dit chez nous, c'est exactement ça. Fait que, tout ça pour vous dire que, ouais, c'est ça, il y en a beaucoup qui vont parler de Night Shift. OK. Donc, on est, c'est le produit, c'est un produit de dernière chance, je vais vous dire ça de même. OK. Le but du produit, c'est d'essayer de faire virer les box de jour à nuit. Ce produit-là, c'est un mélange d'odeur qu'on a monté, qu'on a fait. OK. C'est pas un produit que j'utilise au début de la chasse, même si tes box sont rignes de nuit, c'est peut-être ça qui va faire la différence. C'est un de mes chums qu'on a travaillé ça ensemble parce que lui, il travaillait cette technique-là puis là, on a fait évoluer les odeurs pour pouvoir faire de quoi. En fait, ce que vous faites, c'est que Night Shift, c'est un gel que vous allez mettre dans un grattage à tous les jours entre 10h et midi. La façon que le produit est fait puis qu'il sent puis comment est-ce qu'il est, bien, il est fait, lui, pour vous faire transférer en mettant ça tout le temps à la même heure. Normalement, OK, si je dis bien normalement, après 3 jours d'utilisation de Night Shift à tous les jours à 10h, à 10h le matin, OK, la façon pourquoi qu'on dit à 10h, c'est que la façon que l'alimentation du chevrin, l'activité du chevrin est faite, tout ça, ce produit-là, c'est là qui est le plus effectif, OK, qui est le plus, pas effectif, mais efficace. Donc, vous mettez l'équivalent d'une grosseur dans 10 sous dans le grattage, vous brassez ça, tous les jours entre 10h et midi à 10h, OK, puis si le chevrin embarque, je ne peux pas vous dire que je vous garantis que ça marche, mais l'affaire, c'est que si le chevrin embarque dans cette stratagème-là, en dedans de 3-4 jours, vous allez voir son temps évoluer. Mettons, s'il est habitué d'aller vous voir à 9h, à tous les soirs, vous allez voir que, ouf, là, il va venir vers 11h, ouf, il va venir vers 1h du matin, ouf, il va venir vers 2h du matin, il n'en manque pas gros, 2h, s'il fait ça, il s'en va vers ça, il va retomper le matin à Clartic, fait que c'est là que vous allez avoir une chance. J'ai un bas que j'avais travaillé avec Yann, la chasse avait fermé, mais on l'avait eu, on était après l'avoir, il était parti de minuit, puis il était rendu à 5h du matin, puis on l'avait à 3 jours, un méga bas, à part de ça, puis malheureusement, la chasse a fini le dimanche, ça nous aurait pris 2-3 jours de plus, puis on l'aurait eu, fait que si vous commencez votre chasse, puis qu'ils sont déjà nuit, puis tu veux dire, ben là, tabarouette, ah ouais, je me donne une chance, ben là, badagne, vous le faites, puis là, vous allez avoir une chance de le faire virer de bord avec Night Shift. Ça, c'est fait pour aller dans le sol, pas sur une branche, pas sur un tronc d'arbre, dans le sol. Par exemple, si vous voulez travailler vos appâts pour faire des stations d'eau d'heure, là, là, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent pour me dire, je rends frais que ça fait la différence, même. Sur nos appâts, ça vient le jour, je ne sais pas qu'il s'est mis là-dedans, il est efficace au printemps, en fait, c'est deux leurres qui peuvent vous sauver la vie, ça peut arriver. La façon que les leurres ont été bâties, la façon qu'ils ont été travaillés, ça a été fait pour essayer de les faire bouger. Point à la ligne. C'est-tu garanti? Non. OK, ce qui est important, ça, vous faites une station d'odeur, puis ça, vous le mettez dans le sol. Ne mettez pas les deux en même temps, je ne vous conseille pas ça, je vous conseille bien plus de travailler un à la fois de l'autre, OK, ou ça à une place, puis ça à votre apport, puis travaillez les deux façons de voir, surtout si c'est nuit. Le reste, on continue les techniques conventionnelles, OK, on ne change pas ça, parce qu'il y a une raison à tout ça, mais quand c'est trop nuit, vous allez avoir une chance peut-être de les faire bouger avec Renflex puis Night Shift. OK. Bon, on descend à la question. J'ai tout d'autres choses. Ah oui, il faut que je vous parle de quoi, j'avais un petit éditorial à faire. Première affaire, salutations à Jackie ce matin qui nous écoute à tous les matins. Jackie passe un mauvais quart d'heure puis c'est nous autres, la communauté, il nous jase, il nous parle, il nous écoute, donc fais attention à toi mon chum, on est là, on jase souvent moi puis lui, donc ça va bien aller, on dit ça de même, ça va bien aller. Je vais vous parler du flop du bord rayé. J'ai eu une couple de gars puis là, pourquoi? Parce qu'à St-7, il se passe de quoi avec le bord rayé? Il y a plein de gars qui empognent en malade puis pas des petits, là, des affaires de 10, 15 livres, 18 livres, 20 livres. Et pour vous dire, ils ont découvert une place pour se nourrir nos fameux bord rayé puis que le fédéral dit « Ah, il est encore en problème, tout le kit. » allez vous promener avec un sonore sur le lac Saint-Pierre, il y a des, 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 comment je vous dirais ça? Des bats. Je vais dire des bats, je voulais dire d'autres choses, mais des bats, OK? de barres rayés qui rentrent dans le lac Saint-Pierre pour venir se nourrir. Ils ont découvert une nourriture qui est eux autres. Je n'ai pas investigué qu'est-ce qu'ils mangeaient plus que ça, mais c'est hallucinant le nombre de gars qui m'envoient des photos, qui pêchent le bord à St-7, c'est des monstres. Donc, tout ça pour vous dire qu'ils ont la tête dans le cul, le ministère, puis ils s'en vont pantoute avec ça, puis ils ne sont vraiment pas dedans. Allez-en voir les gars sur le terrain, ça va vous donner vraiment une idée de comment est-ce que ça se passe sur le terrain, puis arrêtez de penser que ça se passe avec des freilles, puis allez voir, promenez-vous un peu, puis vous allez voir que présentement, c'est une catastrophe qu'est-ce qui se passe avec ça sur le lac Saint-Pierre. Le concours, je vous en ai parlé, celui-ci de la ferme, ça c'est fait. Je me suis en allé un peu du coq à l'onde avec ça. Vous abonnez, bon, ça je vous en ai parlé aussi, ça c'est réglé. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je tombe dans les questions là, dans les questions là, ça, j'ai des petits trucs pour être sûr que je passe tout. OK, ça c'est fait. Alors, on tombe dans les questions. Première question, j'ai une discussion intéressante avec Nat, OK, qu'ils sont sur le bord d'acheter une S20, puis elle me dit que je la trouve trop bruyante. J'ai fait, je la trouve trop bruyante, explique-moi. Ben, elle m'a montré une vidéo que moi j'en parle d'un S20 puis elle fait 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes, puis je lui dis, attends, elle dit, on est allé en magasin puis elle faisait 4 lignes, 4 lignes, 4 lignes, elle va faire 4 lignes, ta S20, si tu laisses le boat ouvert. Ça, c'est sûr, c'est normal, OK, parce que il faut que ton boat glisse bien, OK, dans le mécanisme. Mais quand elle ferme, le cloc-coc que vous entendez, ça se trappe, il n'y en a pas de clic-clic, puis c'est pas le chargeur, elle me disait, Nat, que le chargeur était un peu lousse, j'ai pas ça, là. Si le chargeur était lousse, parce qu'ils ont un système de barure, OK, pour le magasin, OK, assure-toi qu'il était ben clippé, que ça fait toc, puis que là, ça va bien aller puis il n'y aura pas de trouble, OK, fait que vraiment, vraiment, vraiment intéressant, OK. Ouais, je le vois ton message, le bar est fermé depuis le 31 octobre, c'est des prises accidentelles, les entre les lignes, OK, les gars qui m'ont envoyé des photos, c'est des prises accidentelles, fait que, la S20 est nat, il n'y a pas de problème vraiment, puis en tout cas, moi j'en ai deux, j'en ai une troisième qui s'en vient, puis pas de trouble avec ça, pourquoi t'en as trois, ben une pour moi, une pour cent, une pour rien, OK, les trois gars, mes deux gars, je chasse avec ça aussi, fait que c'est pour ça. Yves me demande, connais-tu un site qui donne des terres publiques, j'en ai déjà parlé, OK, mais les cartes géomatiques qui sont sur les sites des municipalités, OK, les cartes, vous allez voir, ils donnent les terrains ces municipalités, donc l'endroit où est-ce que tu décides d'aller chasser, peu importe où ce que c'est, tu t'en vas sur le site de la municipalité, c'est soit les cartes géomatiques, les cartes de terrain, il y a quoi dans le site, OK, que tu vas tomber dessus, puis là, ils vont t'amener sur les terrains de la municipalité, puis tu cliques, puis tes voies et les terres de la couronne, OK, facilement, facilement, toutes les municipalités sont supposées avoir ça. Si la municipalité que tu vas parce qu'elle est trop archaïque, elle ne l'a pas, OK, va à la municipalité directe, ils ont des cartes qu'ils vont te donner, puis là, tu vas savoir, tu as les noms des propriétaires, tu as le nom de tout, c'est de plus en plus facile de prospecter, puis de trouver du territoire avec des clients, pas avec des clients, mais pour toi, puis ta gang, en allant voir les propriétaires qui deviennent tes clients, on va dire ça de même, ça fait que vraiment, tu vas voir de quoi, puis tu as aussi les cartes d'orientation azimuth, que quand tu achètes un territoire, bien, c'est-tu sale avec, en tout cas, tu regarderas la légende, mais il y a des petits sapins qui apparaissent, ça c'est privé, puis quand il n'y en a pas, c'est public, ou vice versa, mais peu importe, OK, tu vas l'avoir aussi ces cartes de, pas orientation azimuth, tu vas les avoir sur, voyons, c'est ce que c'est que je dis là, sur Trackmap, OK, avec Trackmap, tu vas les avoir aussi, moi je les ai dans mon GPS, en tout cas, ah, c'est-tu que j'ai trouvé ça drôle, le gars qui m'a écrit ça, salut, Steph, as-tu un truc, je travaille, 7 jours sur 7, 70, 80 heures semaine, je suis infirmier, puis il dit là, je suis frustré en sacrant, parce que, quand j'arrive dans ma cage, je m'endors, il dit, t'as-tu un truc que je reste réveillé, ben non, puis gabin là, dors, relax, il faut que tu pognes, moi là, ça fait longtemps que je crois à ça, l'aura du chasseur, OK, ce que vous allez dégager dans le bois, si t'es stressé, ils vont le sauer, s'il va le monnaître, il est fou un matin, c'est une question de devenir zen avec l'environnement, de devenir cool avec ce qui se passe, puis si là, si, t'es brûlé, puis t'es scénère, tous les gars scénère que je connais, aussi, qui ont de la misère à tuer, qui ont de la misère à récolter. Les autres, là, check leur affaire, analyse leur affaire, font l'affaire, ça prend la zénitude, hey, ça, c'est nice en tabarouette, faut que tu sois zen, fait que si tu t'endors, Raymond, dors, fais confiance à la mère nature, elle va t'en envoyer un, puis tu vas fesser de dessus, je te le dis, puis chasse pas avec moi, parce que si moi, je te pognes à dormir, attends-toi, tu vas te faire jouer un tour, j'avais fait ça de mes chums, il chasse un spot, il était brûlé, je l'assis, puis il revient le soir, puis il me dit, hey, rien, si j'ai dormi, je me suis ouvert les yeux, puis il fait ça de noir, bon, moi, le lendemain, je chasse avec Yann, j'emmène mon laptop, puis s'il sort la carte, il dompe un chevreuil, méga buck, à l'heure qu'il était là, puis qu'il dormait, je laisse la carte là, puis je la laisse faire, puis le lendemain, je vais retourner dans le chasseur, hey, j'ai oublié la carte, il se ramène moi dans la carte, il a dû voir la face, quand il a regardé la caméra le soir, puis qu'il a vu le buck, puis qu'il dormait, hostie, il est devenu dépressif, il a laissé niaiser un peu, il disait qu'il valait pas de la boîte, puis que c'était un méchant, pas bon chasseur, puis qu'il était nono, puis jusqu'à ça, qu'il soit proche de ce pound, là, bien là, on a dit, hey, c'est une joke, tu connais-tu Photoshop, astique, qu'on avait ri, bien c'est ça, hey Raymond, relax même, enjoy, enjoy ton temps, c'est la meilleure place de dormir dans le bois, je te le dis, fais-toi en pas, on est tous pareils, ok, tu dors rien que ça y en aille, puis fais-toi en pas, tu trouves les yeux, puis il est là, dans la tête dans le salle, tu vas avoir du plaisir, amuse-toi, si on neutralise, on lave bien nos vêtements, puis qu'on ajoute l'odeur de moufette, c'est-tu bon, moi, je fais plus ça, ok, j'ai fait ça, tellement longtemps, me mettre de l'odeur de moufette sur moi, ça avait pas de bon sens, mais là, je te le dis, il y a tellement star de bon cover scent, il y a tellement de bonnes affaires, il y a tellement de, tu sais, t'es plus obligé de sentir la charogne dans ta cache, ou sentir la charogne dans le cache, hey, moi, je mettais ça, dritsi, on avait des casquettes avec des boutons, je pognais ma bouteille d'urine de moufette, je mettais ça de même, je laissais le bouton s'imprégner, je me mettais ça de même, et quand il mouillait, qu'est-ce que tu penses que ça faisait, ça passait par en bas de la calotte, ça me rentrait dans les cheveux, ça me coulait dans le cou, quand je rentrais à la maison, Caroline, elle disait, toi, lave-toi, là, ça prêche, ça avait pas de bon sens, fait que tu sais, je te dirais, à star, Dan, t'as plus besoin, il y a tellement de bons cover scent t'es mieux de sentir la terre que de sentir la moufette, c'est bien mieux, si tu veux l'essayer, ben oui, tu peux y aller, il y a eu à un moment donné, pas une croyance, mais une façon de dire que, si tu sentais la moufette, c'est parce qu'elle avait été attaquée, puis ça rendait les cheveux nerveux, je ne m'embarque pas là-dedans, moi là, je ne vais pas virer fou, ils sont bright, mais ils ne sont pas hyper intelligents, fait que, je ne pense pas que c'était ça, mais, t'es pas obligé de sentir la chargne à la chat, je te le dis, hé, je vous demande de quoi un matin, ok, je veux juste voir l'organique, comment est-ce qu'il est fort, ok, parce qu'on roule là, 395, 400, on redescend 391, tous ceux qui sont là un matin, faites juste cliquer sur partager, je veux juste voir, ça va être quoi, le jump qu'on devrait pogner, du show un matin, il reste encore peut-être un 10-15 minutes, ok, faites juste, tout le monde qui sont là, qui m'écoutent un matin, faites juste cliquer sur partager, on est à 400, on roule 395, 400, je veux juste voir la différence, ça va être quoi le jump, parce que la dernière fois qu'on a fait ça, on a monté à 500 qu'il, puis là, on était à la veille de la chasse, je suis juste curieux de voir comment est-ce que ça va jumper, faites juste partager, je veux juste voir, statistiquement parlant, qu'est-ce que ça va être, ça jump tout de suite, c'est malade, c'est fou, quand tout le monde s'y met ensemble, tu sais, c'est nice la communauté à cause de ça, parce que, la gang, ça fait, ouh, toute la différence dans tout, fait que, ça fait que Dan, c'est ça, t'es pas obligé de sentir la boîte, de sentir la charogne de mouffette, tu peux sentir le sapin, puis ça va faire la job en masse, en masse, en masse mon job, ok, Cédric me demande, les produits tes conserves comment, quand t'as fini de chasser, cassez-vous plus à la tête, c'est tout du synthétique, en autant, ok, que vous mettez pas ça au chaud, c'est la seule affaire, mettez pas ça au chaud, laissez-les d'une pièce, ou dans votre garage, ou dans votre place, ou n'importe quoi, puis ça va faire la job en masse, c'est tout, quand t'es pas en tête avec ça, ok, après, qu'est-ce que j'ai, Pat me demande, on chasse des montagnes, où je chasse, il y a des montagnes, des vallées, il y a une vallée, c'est une swam, c'est humide, comment tu chasserais ça à ma place, pars à la base, ok, à la base là, puis c'est hyper important, ce que je vais te dire là, ok, comprends que le matin, quand là, ok, le matin, t'es dans ton stand, t'es dans ta cage, tout est gelé, le soleil arrive, la vie prend, ça monte, tout ce qu'il y a, la chaleur fait que toutes les odeurs montent, ok, si ça monte, tu t'organises pour être en haut, tu t'organises sur un saint-top de montagne, le plus haut possible, puis le soir, c'est l'inverse, la rosée tombe, quand ça tombe, tu t'en vas dans les creux, tu t'en vas en bas, pour que l'odeur s'écrase, tu t'en vas en bas, ok, fait que ça, on appelle ça, les corridors thermiques, c'est important de les connaître, parce qu'en les connaissant, c'est là que ça va faire la différence, dans ta prospection, dans ta façon de chasser, dans ton étude de territoire, c'est une carte de plus, c'est un point de plus à savoir, de dire, ok, il est là le matin, moi, moi, je joue avec mes hauteurs, moi, je joue avec le temps, je vais jouer avec les courants thermiques, puis là, je vais jouer avec l'autre truc, pour connaître vos courants thermiques, tu ne fais pas ça dans le temps de la chasse, mais souvent, c'est avec le nose, que quand vous allez être assis, tu vas jouer souvent avec ton autre, pendant que tu prospectes, pour comprendre le matin, puis le soir, comment est-ce que ça va, mais tu as une étude de territoire, ça ne fait pas de jour au lendemain, ok, c'est pour ça que, souvent, les gars qui ont des territoires, qui roulent depuis longtemps, qui ont du succès depuis longtemps, ils connaissent toutes ces petites affaires-là, qui ont appris avec le temps, puis là, bien, ça fait la différence, ça fait que, travaille tes courants thermiques, et ça va faire la différence. Bruno me demande, tu penses quoi des anti-reculs? Je ne suis pas un gars de ça, je n'aime pas ça, bien, je trouve que ça fait trop de bruit, puis, je n'ai pas peur des guns, tu sais, fait que, je n'ai pas besoin de ça, mais je le comprends très bien, pour certaines personnes, c'est plus agréable, c'est plus le fun, pour les dames, c'est beaucoup plus cool aussi, fait que, tu sais, ce n'est pas que c'est bon, que ce n'est pas bon, c'est une question de goût, c'est, ça ne change rien, c'est la précision de tes tirs, puis, j'ai des chums qui aiment ça, puis, ça s'arrête là, OK, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de bon là-dedans, moi, je ne trippe pas dessus, puis, il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'adore ça, puis, oui, c'est vrai que c'est collinement plus le fun d'avoir un anti-recul, mais pour moi, ce n'est pas une nécessité aiguë, vraiment pas, puis, Bruno, dans ta question, tu me demandais, je m'en irais vers une 2.70, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je ne te conseille pas ce calibre-là, simplement parce que là, à Staincite, OK, on n'est pas capable d'avoir de munitions, fait que reste un calibre populaire, si tu as un gun à t'acheter, 308, 306, 300 Win Mag, c'est les 3 calibres que c'est plus facile d'avoir les munitions, fait que je te conseille ça. Ton meilleur câble à Staincite, Steph, c'est quoi? Breeding below et combinaison. Pas des combinaisons pour avoir un show, combinaison de câbles. Combinaison de câbles, ce que je veux dire, ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Breeding below, OK? Avec, moi, je prends ce câble-là, tu le places. Ça, c'est un câble de femelle en chaleur, OK? Agressif, pas mal, hein? Elle fait ça en se déplaçant, OK? Parce qu'elle est en chaleur, elle est dedans, il n'y a pas de boc après, puis elle fait ça. Tu fais ça pendant 5, ou 10 minutes, OK? Tu arrêtes, prends un petit break, une ou deux minutes, il y a deux bocs qui l'ont entendue, ils s'en viennent, puis là, ils se voient les deux bocs. Là, c'est ainsi. c'est ça qui fait la différence. Tu fais ton racling comme ça. C'est un crème, je ne suis pas le fort, ça... Tu fais ton racling pendant à peu près, je te dirais, 40-45 minutes, puis après ça, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Mais si tu combines ton Breeding below, OK? Puis après ça, tu arrives, le bateau de bocs, c'est winner. N'oubliez pas une affaire, par exemple, OK, de mettre vos odeurs de mâle. Chaque côté de vous autres, vous voulez mettre de l'odeur de mâle pour contrer que quand il va rentrer, puis là, à cet incite, je vous le souhaite, donc, ça vous arrive, il rentre à la course. À la course. Ils sont certains qu'ils sont après manquer le bateau, qu'il y a une femelle en chaleur, puis ça rentre à la course. Par exemple, il va rentrer 99,9,9,9999% du temps le nez dans le vent. Fait qu'il faut que tu essayes que quand tu vas faire cette technique-là d'appel, ton habitat, il est hyper important. OK? Puis ce que je veux dire par là, ton habitat soit hyper important, regardez bien ça. Faut que tu trouves une place, là, je vais vous parler de la place idéale. OK? Ce que ça prend, c'est que là, ne bougez pas une seconde, comme ça, comme ça. Tu vas faire, tu vas voir ici, comme ça. Ça, c'est du bois. Vous allez voir que mes arbres sont beaux en 5 rangs. OK? Ce que tu veux, c'est que le vent soit comme ça. OK? Pour que ça pousse, ne bougez pas une seconde, je vous arrive avec ça, comme ça, dans le champ. Ou un lac, ou une grande ouverture, OK? Pour que vous voyez bien. Puis là, vous faites du rattling, là. Vous mettez vos stations d'odeur, là. Puis l'odeur, elle va faire ça de même, puis elle va faire ça de même. Puis le boc, lui, normalement, quand il va s'en venir, il va s'en venir le long, ici, comme ça. ou il va venir vous contourner, puis il va arriver comme ça, ou il va arriver comme ça. Fait que c'est ça, une place idéale, c'est comme ça. OK? Du bois, le vent qui pousse, dans une grande étendue. Il n'y a pas un boc qui va vouloir sortir d'une place qui est ouverte. OK? Il reste, il n'aime pas ça sortir dans le clair. OK? À moins que tu sois les deux petites affaires jaunes, c'est vos stations d'odeur de mâle à 30 mètres à côté de vous autres. Puis le boc, quand il va, il va entendre ça, il ne voudra pas sortir dans le clair. Fait qu'il va arriver soit là, soit là, ou soit dans le bois, mais peu importe, il va se fesser ses odeurs, puis il va sortir à vous autres. C'est de cette façon-là. Quand je trouve un setup, dans le même, samedi matin, je m'en vais guider Sam, OK? On a trouvé un spot, puis je m'en vais l'essayer, je ne prends pas mon tag, ici, je chasse chez Inks, une journée pour l'ouverture, après ça, je pars dans l'ouest. Fait que cette année, je ne chasse pas, mais Sam, il a une taille chez sa blonde, il a un beau boc, on va aller l'essayer, OK? Puis c'est drette de même. Faut que ton vent pousse vers une grande ouverture pour forcer ton boc à rester dans le bois pour qu'il se présente à toi d'une perte qu'en fin du compte, c'est toi qui le dirige. Tandis que si tu fais ça dans un bois sale que tu n'as pas d'ouverture à rien, normalement, à 200, 300 pieds en avant de toi, tu as des bonnes chances qu'il te détecte. Là, c'est là, il faut que tu mettes un chasseur en avant. Tu mets un chasseur à 200, 300 pieds en avant de toi, où est-ce que tu fais ton rattling puis avant que le boc, quand il va rentrer dans les odeurs, avant qu'il canalise son énergie vers le son puis que là, il prenne des chances de vous sentir, c'est le gars en avant qui va le clirer puis qui va le récolter. Mes chums, si mes chums, écoute, comment de fois j'en ai fait tuer à mes chums comme ça, ça a tout le temps été ça puis ça a tout le temps apporté fruit cette technique-là tout le temps. OK? Fait qu'on y va comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne puis que ça va bien. Il reste-tu... Ah, mais attends, je suis rendu un matin. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas checké mon temps un matin. Ah, mais de toute façon, c'est Sam qui m'a posé cette question-là. Qu'est-ce que je mets comme odeur, odeur de boc avec phéromone dedans? Là, c'est le prime. Tu craignes tout puis tu y vas puis tu t'amuses. Là, 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 jusqu'au 8, 10, là, vous êtes... Ils sont au fou-braque. Ils veulent n'importe quoi qui se passe. S'il y a un boc dans le coin, ils vont vouloir venir voir. Puis, je vous le dis, la technique que je vous parle, là, tu fais ça le matin, là, là, à cette heure-là, le soleil n'est pas passé à la montagne, là. Quand c'est bleu. Quand c'est bleu. Exactement, Yann. Quand le temps, il est bleu, c'est le meilleur du meilleur. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Allez sur le site, allez voir le site, allez me dire des commentaires, s'il vous plaît. Venez me parler sur steph.onjase at fermonet.com Ça va me faire un gros plaisir de jaser en direct avec vous autres. Puis, nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!